Bonjour Nora, bonjour. Nicolas Parizère, Olivier Assayas et prochainement Laetitia Masson et Jacques Doyon, de grands auteurs mais on est loin du cinéma fantastique. Alors est-ce que vous aimez le regarder le cinéma fantastique ou vous un jour fantasmez de pouvoir en faire ? Mais du coup je me dis qu'il y a peut-être un peu une dimension fantastique dans le film de Laetitia Masson, un petit peu. Mais bon peut-être que je me trompe et ça se trouve elle va regarder ça et elle va se dire que cette comédienne vraiment me plombe ma peau parce que pas du tout et qu'elle n'a rien compris au scénario. Il y a quand même un petit peu quelque chose de fantastique et à la base donc là on dit fantastique c'est au sens large donc c'est pas forcément flippant. Ah non, ça peut être le merveilleux, ça peut être la science-fiction, ça peut être ce que vous voulez. Dites-nous qu'est-ce que c'est que votre fantastique à vous ? J'ai une tendance à aimer la science-fiction dans le sous-genre si on doit dire, ça serait plutôt la science-fiction. Après je serais incapable de jouer dans un film d'horreur parce que je pense que je serais le même problème qu'en voiture, je n'ai pas vraiment permis de conduire et dès que j'ai peur je sursaute, ça fait chier la personne qui conduit et je pense que je serais trop trouillarde pour tout ça. Cette phrase n'a pas de fin, elle n'a pas de sens. En gros, je n'ai pas d'idéo comme ça de film fantastique mais comme depuis que je suis petite j'ai une espèce de fascination pour l'espace, j'avoue que j'aurais adoré tourner un truc un peu... à la Ripley, à la Alien ? Ah bah j'adore Alien, c'est un de mes films préférés dans ce genre que j'ai refusé de regarder pendant hyper longtemps en me disant que c'est évident que ça va faire chier et que j'ai pas envie de voir ça et tout. J'ai découvert Alien et Star Wars très très tard parce que j'avais beaucoup de préjugés et que je pensais que ça n'allait pas me plaire. Bon, il se trouve que j'ai vraiment adoré Alien. Et quand j'étais petite, je regardais la série V. Bon, voilà, mais des trucs dans des vaisseaux spatiaux, dans l'espace, avec les extraterrestres... Peut-être pas forcément les extraterrestres, mais en tout cas la conquête spatiale... Ça vous voyez bien... Je sais pas si je me vois bien, mais en tout cas... Si, pourquoi pas, parce qu'en fait c'est juste... Oui, oui, enfin je me vois bien. Faudrait que quelqu'un ait envie de m'y voir surtout parce que finalement que moi je m'y vois bien. Alors, partons de Alien. Alien, ça appartient à un genre du fantastique qui s'appelle le survival. C'est... Vous êtes plongé dans un environnement assez hostile, parfois inconnu, et on va tenter de survivre. Alors, dans quel monde vous craignez-vous de vous retrouver ? Est-ce que ça serait seul dans l'espace ? Ça serait perdu en pleine montagne pendant la nuit ? Sous terre ou au milieu de la mer ? Oh, ah là là, ils sont tous flippants à leur échelle. Il n'y en a pas un sur Terre en ce moment, par exemple, avec le... Si, perdu en pleine montagne pendant la nuit ? Alors... Ah... Au fait... Au monstre ? C'est lequel me fait le plus peur ? Ouais. Il y a la montagne... Seule dans l'espace. Ça veut dire les bruits, les tueurs, le truc, celle dans l'espace. Donc du coup, presque claustrophobie de l'univers et de l'immensité et de je sais pas quoi. Sous terre ? Sous terre, atroce. Mais sous terre, c'est une question de claustrophobie, quoi. Au milieu de la mer ? Non, peut-être sous terre. Mais... En fait, tout ça est assez... Tout ça est très flippant. Paralysant ? Ouais, tout ça est très... Tout rend un peu claustrophobie là-dedans. Après, si je dois être vraiment hyper concrète et que je dois me projeter, parce que j'ai assez peu de chances d'être seule dans l'espace ou seule au milieu de la mer ou je sais pas quoi. En revanche, je me dis que ce serait possible qu'un jour pour me punir quelqu'un me foule dans une baraque en montagne. Ça se passerait très très mal parce que j'entends beaucoup de bruit. Je pense que moi, je peux vite me rendre folle toute seule, quoi. Il y a un truc... Je n'ai pas à croire que j'entends des choses. D'ailleurs, le problème à mater, c'est films en ligne pour le festival. C'est qu'on les mate chez soi et que du coup, le moindre bruit, on est là. Mais peut-être que... Bon, tout ça me fait flipper, en fait, parce que j'imagine dans des situations. Mais la maison dans la montagne, ce n'est pas terrible pour moi, je pense. Seule. Non, mais seule. Impossible. Et justement, les films qui font peur, vous les voyez... Est-ce que vous les avez vus plus jeunes ? Parce qu'il y a comme une forme de défiance adolescent. On aime jouer avec ses propres limites, donc on se dit qu'on les regarde avec d'autres. Est-ce que ça, vous êtes passée par ce stade-là ? J'ai été un peu en rejet de ce truc-là, parce qu'en effet, il y avait à l'époque de l'adolescence, plein de moments où on matait des films tous ensemble. Enfin, du coup, ils mataient des films tous ensemble, parce que moi, j'ai vraiment peur, en fait. Donc, ce truc-là, j'ai très peur d'avoir peur, en fait. Donc, c'est au-delà de flipper, j'ai peur d'avoir peur. Donc, j'ai peur, je déteste les surprises. Je sursauts, j'ai toujours l'impression que je vais faire un arrêt cardiaque. Enfin, vraiment, même pour les trucs que... Je déteste jouer à cache-cache, par exemple. Il y a un truc enfantin, mais j'ai peur de trouver la personne, parce que j'ai peur en ouvrant le placard et en voyant la personne. Au lieu de me dire, super, j'ai gagné, j'ai trouvé, je vais juste crier en voyant cette personne. Donc, je suis peureuse. Est-ce que vous faites des cauchemars ? Oui, oui, oui. Mais il paraît qu'il ne faut pas raconter ces cauchemars, parce qu'une fois, j'ai raconté mon rêve à quelqu'un, les gens me disent que c'est très intime et que ça dit beaucoup de choses de toi. Mais oui, j'en ai fait, en tout cas. Et c'est tout le temps les mêmes, en fait. Mais il y a notamment un truc... Il y a deux trucs que je peux dire, je pense. Je ne veux que personne me les analyse. Mais en tout cas, il y a ce truc souvent d'ascenseur. Il y a un ascenseur qui ne s'arrête jamais. C'est atroce. Et je le fais tellement régulièrement que je ne sais pas si ça ne m'est pas déjà arrivé, en fait. Mais qu'il monte ou qu'il descend ? En fait, ça dépend. Parce que parfois il monte, parfois il descend, mais c'est toujours le même ascenseur. Mais je n'ai pas envie de raconter tout de trucs sur cet ascenseur, mais c'est toujours le même. Et ça ne s'arrête pas. Et en fait, un ascenseur qui ne s'arrête jamais, c'est extrêmement flippant, en fait. Et il y a les étages lumineux, et il y en a certains où on n'y passe pas du tout. Ça ne se met jamais à clignoter, et donc on voit qu'on... Peut-être que c'est sous terre, je ne sais pas où on va, ça ne s'arrête jamais, c'est atroce. Et il y a aussi des trucs avec des mains. Assez flippants aussi, des petites mains comme ça qui... Ça pourrait être du cocteau, ces mains qui se promènent. Peut-être, je ne sais pas, j'aime bien l'idée, mais... C'est pas mal. En tous les cas, là, il y a la possibilité d'un fénard avec cette histoire d'ascenseur. Ah ouais ? Ça n'a jamais été fait ? En tous les cas, moi, on aurait envie de voir. En tout cas, sur un rêve de 3 minutes, ça marche. Après, sur 1h20, je ne sais pas. Les animaux sont souvent monstrueux dans le cinéma fantastique. Est-ce que vous avez des phobies ? Genre requins, insectes, araignées, serpents ? Un vertébré, ouais. Un vertébré, mais plus c'est petit, plus ça me gêne. C'est-à-dire qu'un gros serpent, bon, je ne comprends quoi. Un petit vert, ça m'est extrêmement mal à l'aise. Et j'ai une histoire qui est vraiment... En fait, la meuf raconte cette histoire à tous les jours du festival. Et c'est vraiment une histoire de merde. Un cèpe que j'ai coupé un jour. J'adore les cèpes et je voulais cuisiner un risotto au cèpe. Voilà, ça est tout. Et j'ai coupé ce cèpe. J'adore les cèpes. Et je n'ai pas pu en manger pendant 6 ans après. Et quand j'ai coupé le cèpe en deux, il y a une centaine de verres, mais de micro-vers. Je ne peux pas vous dire à quel point ils étaient petits. Comme ça, il y en avait vraiment des tonnes, quoi. Des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et ça a été atroce. Et j'ai hurlé. J'ai vraiment jeté le cèpe comme si c'était un ennemi, quoi. Pour moi, c'était monstrueux ce que je voyais là. Et j'en ai parlé à une copine qui m'a donc dit, j'espère qu'elle n'a pas jeté le cèpe. Évidemment que j'ai jeté le cèpe. J'ai balancé le cèpe. J'ai insulté le cèpe. Et elle m'a dit, tu n'aurais pas dû parce qu'en fait... En plus, elle allait le bousser dans un resto. Ce truc m'a dégoûté à vie. Elle m'a dit, les cèpes véreux, c'est très connu. Tu mets du cellophane, du cellophage, je ne sais pas comment ça s'appelle, autour. En fait, les cèpes viennent se coller au... Les cèpes, les verres viennent se coller au céphane. Et après, tu jettes le céphane et tu bouffes le cèpe. Ce que j'ai trouvé absolument immonde. Je trouve ça immonde. Voilà. On n'est pas du tout dans le film de genre, là. Mais ça, c'est dégueu, en fait. Les petits verres, là, c'est vraiment dégueu, quoi. C'est plus dégueu que le zombie, par exemple. Ouais. Ça vous fait peur, le zombie ? Oui, c'est plus mesquin. Le zombie, il arrive, il débarque, on a vu qu'il était là, quoi. Ça vous fait pas peur, le zombie ? Celui qui peut s'introduire comme ça, là, avec son petit corps, là. Bah, si, si, j'ai peur de tout. Mais disons que le zombie, je me dis, bon, ok. Je comprends ce que j'ai en face de moi. L'autre, là, ce truc qui se déplace comme ça, là, n'importe où, qui peut être minuscule. Ah, ça me dégoûte, quoi. Mais les trucs très petits, très minutieux et tout, je trouve ça vraiment… C'est pour ça que dans ces films, souvent, quand j'ai très peur et que tout à coup, arrive un énorme monstre qui est là… Bon, bah, tout à coup, ça me sort du film. Je suis là, bon, enfin, non, écoute. Je préférais imaginer quelque chose de beaucoup plus… Sournois. Je suis désolée pour l'imitation du « Oups ». J'ai bien pensé que je vais détester revoir ça. Dernière question, Laura. Pour votre camarade, Lolita Chama, qui fait partie de ce jury, être actrice, c'est autoriser ses sens à être en alerte. Quel sens pourrait réveiller le cinéma fantastique ? Mais, réveiller les sens… Donc, du coup, quel sens le cinéma fantastique pourrait réveiller chez le spectateur ? Oui, ou chez vous. Est-ce que, par exemple, ça serait le regard ? Parce que, d'un seul coup, c'est aussi une façon de regarder le monde à l'étrange autour de soi. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup un rapport à l'écoute qui est différent. Peut-être parce que tous les silences me font peur et que tous les sons, la musique, tous les trucs qui viennent… J'ai l'impression d'être plus à l'écoute, en effet, et concentrée. D'ailleurs, comme quand on a peur d'entendre un bruit ou quoi, quand on est en alerte, j'ai l'impression qu'on ouvre un peu ses oreilles pour vérifier. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, mais je ne sais pas si c'est très concret, ce que je raconte. Je ne suis pas sûre d'être d'accord avec moi, en fait. Mais un truc comme ça. Merci beaucoup, Laura. De rien, merci. 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 Merci.